Bonjour les amis ! Qu'est-ce que je suis fier d'être français quand je vois ce qu'il se passe aux États-Unis ? Qu'est-ce que je suis fier d'être français quand je vois que nous en France, on lutte contre la haine, on lutte contre le racisme et qu'on durcit de plus en plus le dispositif répressif pour empêcher que la haine, elle l'emporte sur l'amour alors que les Américains, eux, sous le prétexte qu'ils ont un article 1 dans la Constitution qui garantit la liberté d'expression, ils se permettent tout, à commencer par leur président de la République, Donald Trump, le très méchant raciste que les Américains ont élu il y a trois ans et qu'il se prépare à réélire en 2020. C'est une catastrophe ! Vous ne savez pas ce qu'il a fait Donald ? Il a profité donc de l'article 1 pour attaquer quatre députés démocrates, des femmes en plus, c'est bien la preuve que non seulement il est raciste mais qu'il est sexiste. Il a attaqué quatre femmes démocrates et il leur a dit, elles étaient d'origine étrangère bien sûr, il leur a dit, comme elles critiquaient sans arrêt les États-Unis et qu'elles insultaient par ailleurs Donald Trump, il leur a dit, si vous n'êtes pas contentes, retournez dans vos pays. Et alors que, bon, toute la presse a quand même stigmatisé le président de la République pour ses propos quand même nauséeux, ignobles, et bien il a encore progressé de 5% dans les sondages. Et donc il a recommencé hier, il a ciblé une députée donc démocrate, Ilan Omar. Alors Ilan Omar, elle a été démocratiquement élue, elle soutient Al-Qaïda, elle soutient l'islam radical, elle ne cache pas qu'elle meut la charia partout sur terre mais c'est son droit, c'est sa liberté d'expression. Vous ne savez pas ce qu'il a dit Donald dans un meeting ? Il a dit, Sanderbach, renvoyez-la ! Et le public, il a scandé dans ses mains, pendant plusieurs minutes, Sanderbach. Et j'imagine, en France, si on n'avait pas toutes nos lois, si on n'avait pas tout ça, vous imaginez dans le contexte actuel, un Donald Trump, ce qu'il dirait par exemple sur Laetitia Avia, qui, justement, fait énormément d'efforts avec la loi qu'elle va imposer pour que la haine soit réprimée sur Internet. Donald, d'abord, il serait capable de ricaner en disant qu'elle pèse plus de 100 kilos, que ce n'est pas ça la grâce française et qu'elle ferait bien de se mettre au régime. Et puis, il serait capable de rappeler qu'elle avait voulu mordre un chauffeur de taxi. Il serait capable de l'appeler la grosse cannibale qui a voulu bouffer un chauffeur de taxi. Il n'y a plus de limite. Et puis, il serait capable de dire aussi que quelqu'un qui veut interdire la liberté d'expression dans le pays de la liberté n'a rien à foutre en France. Et dans un vitigne, il ferait scander par des milliers de racistes haineux, renvoyez-la, renvoyez-la, renvoyez-la. Et s'il parlait de la Sibeth Ndiaye, oh là là là, je crains le pire. Il dirait qu'elle est française que depuis trois ans. Il dirait qu'elle n'a pas été capable de donner des prénoms français à ses enfants. Il dirait qu'elle parle anglais un mot sur deux. Il rappellerait évidemment la meuf is dead. Et puis, il parlerait de ses tenues. Elle montre sa fierté, l'enrichissement culturel avec sa coiffure. Il dirait que quand elle est en conseil des ministres, il faut qu'elle retire son pyjama et qu'elle s'habille à la française. Bref, il dirait plein d'horreur. Et il ferait scander par le public, center back, renvoyez-la, renvoyez-la, renvoyez-la. Quelle horreur. Et puis, s'il parlait de Daniel Obono. Oh là là, il dirait qu'une députée qui dit que nique la France, elle est d'accord, mais qui n'est pas capable de dire aimer la France. Une députée qui compare l'islam radical avec les textes de l'évangile. Il citerait plein de choses. Et de la même façon, il dirait, center back, renvoyez-la, renvoyez-la, renvoyez-la. Et puis, Rakaia Diallo, je suis sûr qu'il la ferait appeler Rakaia Diallo, qui ferait rire un petit peu tous les racistes. Et qui voudrait la renvoyer, pareil. Et puis, Uriah Boutelja, celle qui dit que bientôt les blancs, ils vont devoir dégager de la France. Celle qui dit que les juifs, les sionistes, il faut les mettre au goulag. Celle qui dit du mal des homosexuels. Celle qui dit qu'une femme noire qui est violée par un noir, il ne faut pas qu'elle dénonce parce qu'il faut qu'elle soit fière de sa culture. Et qu'il faut qu'il y ait une solidarité ethnique et tout. Alors là, il dirait qu'elle retourne en Algérie. Renvoyez-la, renvoyez-la, renvoyez-la. Et puis, pourquoi s'arrêter nos imams modérés, comme Tariq Obrou, comme Tassani Qusen, comme Tariq Ramadan. Ils diraient qu'ils sont antisémites et ils voudraient les renvoyer. C'est pareil. Et puis, ces femmes courageuses à Grenoble qui, de manière bonne enfant, se baignent en burkini pour expliquer justement qu'elles, il faut respecter leur pudeur. Je le vois bien, il dirait. Sanderbach, renvoyez-les, renvoyez-les, renvoyez-les. Et puis, nos paisibles, nos paisibles supporters algériens qui sont en même temps français, qui agitent leur drapeau, qui font la fête dans un esprit tellement bon enfant à chaque fois que les Algériens gagnent. Je suis sûr, ce serait pareil comme le Dupont-Aignan, là, qui vient de dire s'ils sont si bien, s'ils aiment autant l'Algérie. Qu'ils y aillent, ils sont incapables de comprendre le vivre ensemble, le multiculturalisme, l'enrichissement culturel. Oh, heureusement, quand même, Gilles Claverolle, il avait raison, hein. Gilles Claverolle, donc le préfet socialiste, l'ancien copain à Valls, celui qui est payé 6 000 euros par mois mais qui n'a pas d'affectation. Donc, il avait dit que les lois françaises, c'était les plus répressives du monde mais que ça suffirait jamais et qu'il fallait faire plus. Heureusement, on a, au-delà des associations antiracistes, on a fait des lois sur les fake news. Et puis, aujourd'hui, il va y avoir la loi Avia et puis il y a la Dilgra, il y a les antiracistes, il y a tous les cafards du net qui, heureusement, sont là pour veiller, justement, 24 heures sur 24 à ce que la haine ne se répande pas comme elle peut se répandre librement aux États-Unis. Alors, moi, solennellement, je tiens vraiment à le dire, merci les cafards du net et continuez votre œuvre de salubrité publique. Bonne journée, les amis.